hey tout le monde j'espère que vous allez bien c'est parti pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre ça va être un house tour je vais enfin vous montrer la déco de ma nouvelle maison vous avez vu le avant c'est parti pour le après mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner à liker à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo et je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo allez c'est parti let's go donc pour commencer je vais vous montrer l'entrée donc vous allez voir ce que j'ai fait franchement je suis trop trop fier de moi allez c'est parti venez avant de commencer cette vidéo je vais d'abord vous parler du tineco pure one s12 c'est mon nouvel aspirateur d'amour il est trop bien franchement je vous dis pas ça comme ça il est vraiment super il aspire trop bien il ya différents embouts ce qui va vous permettre d'aspirer à différents endroits que ce soit tapis parquet chaise matelas vous avez vraiment tout le matériel qu'il faut et en plus de ça il a un rapport qualité prix de fou et j'ai également un code promo sur le tineco pure one s12 je vais vous mettre le lien en barre d'infos donc voilà je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment il aspire et je vais également vous montrer les différents éléments du tineco pure one s12 donc voilà comment se présente le ou voilà comment il se présente le tineco là vous avez le réservoir où tout va se stocker donc tout ce que vous allez aspirer ce que j'aime bien c'est que déjà on peut apercevoir donc on voit quand ça commence à être trop rempli ce qui est bien c'est que ça se vide franchement super facilement donc là vous avez vu c'est la base de l'aspirateur et là ensuite on a parce que j'utilise le plus souvent donc c'est ce avec quoi j'aspire toute la maison il aspire vraiment super bien est ce que j'apprécie également avec cet aspirateur c'est qu'il ya une fonction automatique donc en fait il va s'adapter en fonction du coup de la quantité de saleté mais également en fonction de la surface si c'est un tapis long poil ou pas si c'est sur du parquet etc ça va adapter la puissance donc par exemple quand je vais aspirer un tapis très léger la puissance ça va être légère pour éviter que vous savez le tapis part avec et ça c'est trop bien parce que c'est pas tous les aspirateurs qui le font et également c'est dans le pack que j'ai pris vous avez plusieurs embouts différents et c'est vraiment super facile vous avez juste à le fixer comme ça donc là vous avez vu vous avez une petite brosse donc ça c'est bien pour les petites surfaces pour les petits coins de votre maison et tout il ya même un petit coin brosse vous savez par exemple là où il ya vos épices ben ça c'est super pratique vous avez également cet embout là alors lui c'est un de mes chouchous je sais pas vous mais il ya des coins que je galère à atteindre avec les autres aspirateurs et du coup là avec cet aspirateur étant donné qu'il ya plusieurs embouts différents ben je peux aspirer plein de petites zones qui ne sont pas forcément accessibles et je peux également aspirer mes chaises comme ceci vous voyez ça va bien là ça va bien aspirer bien les contours et tout donc franchement c'est super super pratique vous avez également celui ci donc il est tout petit tout mignon donc là ça peut aller dans toutes les petites surfaces moi par exemple j'utilise celui là pour aspirer tout ce qui est matelas c'est vraiment trop pratique donc voilà et vous mettre le lien en barre d'infos j'ai également un code promo donc c'est vraiment le moment de le prendre qui voulait se procurer le tineco c'est vraiment le moment c'est vraiment un aspirateur avec un rapport qualité prix de fou donc là je vous montre rapidement vous voyez donc là ça va me montrer la puissance donc là comme vous voyez c'est automatique et ensuite si vous appuyez là c'est vous qui allez gérer la puissance de l'aspirateur donc à ce niveau là à ce niveau là c'est du tactile et ensuite si vous rappelez juste là ça redevient en mode automatique là vous avez du coup le pourcentage de la batterie et franchement moi je fais toute ma maison sans problème que là vous avez la batterie que vous mettez à charger il est super simple d'utilisation moi personnellement j'ai regardé une vidéo youtube et j'ai compris directement comment il fonctionnait donc comme je vous l'ai dit il est vraiment puissant sachant que en plus c'était automatique donc en fait il était même pas à sa puissance maximale parce que sinon je pense que du coup il aurait vraiment tout tout pris d'un coup mais comme je vous l'ai dit il s'adapte au sol il s'adapte à la quantité et il est vraiment vraiment efficace donc voilà pour celles qui recherchent un aspirateur de qualité avec un bon rapport qualité prix et en plus de ça j'ai un code promo coup je vous conseille vraiment le tineco pure one s 12 il est vraiment au top allez c'est parti pour la vidéo let's go allez vous êtes prêts pour découvrir ma maison venez donc là comme vous le voyez c'est l'entrée de la maison qu'on va commencer déjà par papaye l'oiseau de caïsse venez donc là du coup on a pris une cage noire pour que ça soit un peu plus harmonieux avec ma déco donc je vous avoue que moi je suis pas très fan d'avoir un oiseau c'est un perroquet à la maison mais bon pour faire plaisir à caïsse à simon aux enfants ben en vrai je vous dis ça mais j'ai pas eu le choix clairement j'ai pas eu le choix donc j'ai j'ai fait sur mesure ce petit meuble donc juste là en fait on a mis toute la nourriture de papaye parce qu'il s'appelle papaye donc voilà j'ai mis deux petites étagères où on peut mettre un petit peu de la déco ensuite juste là vous avez un cadeau qu'un ami avait fait à simon je trouve ça trop bien il a écrit simon et c'était quand il était en allemagne à hannover du coup on l'a mis là donc ensuite juste là donc là vous avez mon miroir donc franchement je l'aime trop je l'ai fait sur mesure et j'ai ajouté du coup des petites lanternes je les trouve trop original j'aime trop ce petit coin je trouve que c'est trop beau et en plus de ça je peux prendre des super belles photos il est vraiment assez grand comme vous savez je fais 1 mètre 67 et du coup j'ai vraiment voulu faire un grand miroir pour pouvoir prendre un du coup mes photos avec ensuite on va passer au salon donc franchement je suis trop trop fier de ce que j'ai fait avec le salon comme je vous l'avais dit j'ai changé le revêtement de mes poufs et de mes fauteuils c'est parti et voilà le petit coin cosy donc comme vous l'avez vu vous rappelez de base ils étaient roses je vous mette une photo juste à côté les poufs étaient roses le fauteuil donc j'ai fait du coup les coussins et les poufs de la même couleur que le canapé que je vais vous montrer tout à l'heure et ensuite j'ai fait le pouf d'une couleur crème nude et franchement j'aime trop le résultat je trouve que ça va vraiment trop trop bien comme vous voyez j'en avais 2 il ya également les deux poufs ensuite j'ai fait faire également sur mesure à ratail franchement j'étais choquée d'avoir trouvé ça mais j'ai trouvé une entreprise qui fait du coup des meubles en métal donc là vous avez ces deux petites tables basses j'avais vu une photo je sais plus où et du coup je vais envoyer et je vais envoyer les mesures que je voulais de la table ainsi que de la petite table donc comme vous voyez en fait elle peut elle peut se mettre en dessous mais je trouve que ça fait plus joli du coup de les mettre un petit peu en décalé ce meuble là pareil je l'ai fait faire sur mesure donc j'ai dit les dimensions que je voulais je suis vraiment trop contente parce qu'il a fait exactement comme je voulais je trouve que ça fait vraiment beau et celui ci il vient de chez ikea donc voilà pour la petite décoration la lampe également elle vient de chez ikea j'aime trop ce petit coin je me vois trop faire des vidéos et tout ici et c'est grave cosy franchement quand on se pose ce genre de canapé là c'est c'est trop bien c'est des canapés vous savez qui tournent et j'aime trop me poser là boire mon petit thé je travaille ici je suis tranquille les enfants ils regardent la télé au salon Simon il se pose là et tout et franchement c'est un petit coin je l'aime trop vraiment je je trouve trop trop bien c'est vraiment trop trop cosy ensuite je voulais également vous montrer le tapis donc le truc en turquie qui est trop bien c'est qu'on peut tout faire sur mesure donc en fait j'ai trouvé le tapis que je voulais et je lui ai dit du coup les mesures que je voulais donc voilà il rentre parfaitement ensuite juste là pareil j'ai voulu faire un petit coin donc c'est juste face au petit salon ou pareil sur mesure avec l'entreprise qui fait du coup les meubles en métal donc là c'est du vert si c'est un cadeau que le club de francfort avait fait à simon je trouve ça vraiment beau et je voulais vraiment le mettre en valeur dans le salon donc c'est pour ça que j'ai utilisé cet espace là pour le mettre je trouve que ça sert à rien de mettre autre chose parce qu'il est vraiment imposant et vraiment super beau donc voilà pour le petit salon on va passer à la salle à manger je sais pas si vous vous rappelez donc pareil les chaises étaient en rose ben maintenant elles sont également nude donc là ce que j'ai fait j'ai fait de la même couleur que les gros fauteuils donc voilà ce qui est trop bien ici franchement je le dis je le retire c'est que tout ce que vous voulez faire et ben vous pouvez le faire et du coup ils ont retiré les anciennes l'ancien revêtement et j'ai choisi ce revêtement là donc pareil c'est les mêmes chaises qu'avant c'est juste le revêtement qui change le tapis pareil c'est mon ancien tapis donc de ce côté là rien à changer ce vase il vient de chez H&M home je le trouve vraiment très très beau ensuite juste là on a une petite cheminée donc je vous avoue que on n'a pas allumé le feu cet hiver bon il fait encore froid mais voilà ça sert à rien là ensuite on a un petit une petite photo de mon chéri et moi quand j'étais enceinte de naïl là on a quelques livres on a un petit panier avec nos tapis de prière juste ici on a un vase avec des pampas suite j'ai mis les photos des enfants donc là c'est caïs et naïl ils étaient tout petits et trop mignons et juste là vous avez du coup mes trois petits bébés ils étaient tout petits enfin il ya notre miroir qui vient de chez ikea il est vraiment bien il est super grand on peut bien se voir et franchement je l'aime trop je le kiffe de fou donc là ensuite on va passer au salon donc mon canapé que vous aviez vu déjà dans la vidéo que vous aviez beaucoup aimé donc je le redis c'est un canapé que j'ai fait sur mesure oh là là cet oiseau il me rend ouf attends non c'est bon dis lui qui se tait bref donc ensuite pour le salon comme je vous l'avais dit le canapé en fait je l'ai vraiment fait sur mesure donc ils sont venus à la maison on leur a dit de où à où on voulait qu'il aille on leur a dit du coup la couleur qu'on voulait combien de coussins etc les pieds vous rappelez la galère des pieds ils étaient blancs je trouvais ça horrible pareil on a tout tout refait et voilà ben c'est parti je vais vous montrer le salon donc voilà le salon franchement on aime trop passer du temps ici que ce soit avec les enfants avec notre famille nos amis de trop passer du temps sur ce canapé il est trop chaleureux il est super grand et en plus de ça il est grave galette je vous explique le canapé on a choisi la couleur donc on voulait une couleur claire mais on voulait pas non plus que ce soit trop salissant par exemple si j'aurais fait de la même couleur que les fauteuils ou les chaises de la salle à manger bas à coup sûr là à ce temps ci il serait déjà noir avec les enfants et franchement les enfants ils font grave attention il ya une règle à la maison c'est interdit de manger au salon en tout cas pour les enfants et franchement ils respectent donc voilà du coup j'ai pris quelques coussins de la même couleur que le canapé et ensuite on a voulu du coup lui apporter une petite touche de couleur tout en restant tout en restant dans les tons new ensuite là vous avez mes petites tables qui viennent de istanbul donc elles sont toujours bien donc on les a gardé ça va bien avec la déco et j'ai mis des petites bougies donc là ensuite on a le meuble télé qu'on a pareil fait sur mesure donc là j'ai mis des petits objets de déco là vous avez notre nouvelle télé elle est vraiment trop bien on voulait une grande télé parce que ben voilà le salon il est grand là il ya la plaie je vous avoue cette plaie je peux plus me la voir d'habitude il l'a mais là ça m'énerve mais bon j'ai pas le choix parce que caïs et simon ben ils jouent de temps en temps à la plaie ensuite là vous avez mes petits paniers de déco j'ai mis mes plaids dedans donc là vous avez un plaid de chez english home celui là on a toujours pas déballé parce que on en avait pas besoin là il y en a deux et on en a encore d'autres donc voilà celui là je l'ai laissé là comme ça là j'en ai mis d'autres toujours dans les tons nude pour rester dans le thème du salon et là ensuite vous avez une autre pareil une autre lanterne qui est super original franchement je la trouve trop trop belle j'aime trop je mets des bougies le soir façon à je vais mettre à la fin de la vidéo une vidéo la maison le soir vous allez voir ça vend trop bien avec toutes les bougies et tout je trouve ça trop canon et bien sûr comme vous avez pu le voir les rideaux ils sont donc voilà j'étais vraiment pas bien simon aussi ça le dégoûté pour se sentir bien dans la maison on était obligé donc on a opté pour du blanc et c'est pas si vous voyez la différence mais ça fait vraiment trop bien donc c'est un voilage super simple et ensuite de côté quand il ya trop de soleil en fait on peut rabattre c'est un rideau en satin derrière vous voyez et franchement ça rend trop bien donc on en a mis partout dans la maison ils sont tous blancs bon du coup les filles je vous montre comme ça caïs son prof il est arrivé donc il peut plus me filmer j'aurais bien mais non c'est pas grave allez va bosser mon coeur donc voilà pour les rideaux ensuite bah la cuisine vous l'avez déjà vu dans ma vidéo je vous montre juste rapidement donc pareil ce meuble là je les fais faire sur mesure ensuite là du coup j'avais acheté ça donc en fait je mets les oignons dedans je mets mes légumes et tout franchement je trouve ça trop canon c'est vraiment super beau et là du coup mes bocaux de chez la belle suite donc voilà pour la cuisine mon thermomix à vous rappeler dans ma vidéo donc voilà la cuisine je vais pas forcément trop vous montrer vu que vous l'aviez déjà vu là c'est mon ancienne table qui vient de chez ikea et là pareil ce meuble là je vous l'avais présenté dans la vidéo ben pareil je les fais faire sur mesure franchement il est trop canon suite au niveau d'en bas je sais pas si vous vous rappelez mais là il y avait le toilette donc voilà il n'y a rien de spécial j'ai rien fait de spécial ça reste un toilette là juste ici vous avez le garde manger donc voilà j'ai fait faire ces meubles là pour pouvoir tout ranger mais je vous avoue que c'est s'il est pas rangé au top du top mais ça va c'est pas non plus dégueulasse c'est pas parfait mais c'est pas dégueulasse donc voilà pour le garde manger et ensuite juste là vous avez la chambre d'amis donc pour l'instant c'est la chambre de la nanny donc là vous avez un lit de place juste là vous avez notre ancien canapé je sais pas si vous vous rappelez et là ensuite ben là sa petite salle de bain donc voilà voilà les filles je vous ai montré tout le bas franchement je suis trop trop contente je suis trop fière de moi pour la déco je trouve que c'est beau c'est épuré et en plus de ça ben ça me ressemble vachement donc là je vais vous montrer en hausse pour que je vous montre la déco des chambres des enfants de simon et moi bref franchement je suis trop excitée de faire cette vidéo je suis trop trop contente j'espère que ben ça vous plaît et voilà voilà c'est parti là je vais vous montrer en haut les filles j'ai hâte que vous voyez la déco bon vous avez déjà vu le dressing l'autre fois là bas du coup je vais vous montrer le reste allez c'est parti on se trouve en haut pour commencer j'ai mis un miroir là donc vous vous rappelez j'avais plein 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 de miroirs à rannover j'en avais cassé un donc là j'en ai mis un là ici comme ça franchement il est assez sympa puis on va passer directement à mon petit coin donc en fait ici ce que j'ai fait j'ai mis du coup tous mes pyjamas donc vous avez vraiment tous mes pyjamas ainsi que mes peignoires juste ici vous avez ma salle de bain c'est celle qui est juste à côté de ma pièce donc voilà il n'y a rien de spécial j'ai juste mis un meuble juste là donc pour ranger à tous mes affaires donc ici en fait j'ai mis tout ce qui était pyjamas sous vêtements etc ensuite là on va rentrer dans mon bureau donc c'est mon petit bureau à moi donc là vous avez un miroir donc celui là je l'avais fait à istanbul franchement il est vraiment bien il est super grand juste ici vous avez une petite commode donc voilà là deux petites lanternes et juste là c'est mon bureau donc j'avais une chaise j'en avais racheté une parce qu'à chaque fois il y avait soit les enfants soit simon qui venait dans ma chambre donc là vous avez marine light et ici c'est mon portant en fait où dès que je reçois des colis avec des vêtements je les repasse et je les mets juste ici donc là ensuite vous avez toutes mes affaires de sport puisque en ce moment je suis à fond dans le sport mais du coup voilà ma petite pièce franchement je l'aime trop genre je me sens trop bien dedans et tout elle est toute simple mais voilà ça me suffit largement je peux bosser tranquillement ici ensuite juste ici vous avez la buanderie il ya rien de spécial en voilà quoi là il ya les box de nos vêtements d'été juste ici vous avez du coup ben toutes les valises et voilà on continue donc juste ici je sais pas si vous vous rappelez c'est la chambre de simon et moi donc voilà il ya notre lit quoi franchement en vrai ici ben il ya rien de spécial quoi c'est notre lit celui là franchement je l'aime trop même si franchement à refaire du blanc voilà quoi ça se salit trop vite donc les rideaux donc pour les rideaux j'ai mis du blanc et du top là il ya une petite commode à simon ou du coup ben il range ses petites affaires dedans et ensuite là c'est la salle de bain de simon donc voilà il ya sa petite commode et tout c'est sa salle de bain est ce qu'on a fait notre ancienne télé en fait on l'a mis ici et franchement c'est trop bien quand par exemple si moi il regarde un match ben moi je monte ou même le soir quand on veut se poser tranquillement ben voilà on monte et on reste dans notre chambre et voilà il ya notre télé donc voilà pour notre petite chambre ensuite juste ici vous avez la chambre des enfants donc là vous avez le petit dressing des enfants on a un souci la lumière là elle s'est pété donc faut que je la fasse réparer donc je suis désolée si vous voyez pas bien bref ici du coup c'est les vêtements de meissa bella donc il ya tous ces vêtements ici juste là c'est le côté de caïs et ici le côté de naïl donc voilà ici j'ai accroché ben tout ce qui est pull et ensuite là j'ai rangé leurs pantalons leurs t-shirts etc et là c'est le portant où il ya toutes les vestes voilà voilà juste ici vous avez la salle de bain des enfants donc malheureusement dans la maison il n'y a pas de baignoire les enfants ils sont vraiment dégoûtés et comme vous le voyez toutes les salles de bain elles sont vraiment pareil ensuite concernant leur chambre donc voilà c'est les mêmes lits qu'avant je sais pas si vous vous rappelez mais ce sont les lits d'ikéa qui du coup peuvent s'agrandir et en fait là on a superposé deux matelas donc quand on a des invités ou quoi qu'ils ont des amis qui viennent et ben on a juste à pousser ça à poser l'autre matelas dessus et voilà ça fait un lit double tout simplement donc voilà là c'est le petit lit de naïl là c'est le lit de meissa bella et juste là vous avez le lit de caïs donc pour les rideaux on a opté pour du gris pour faire vraiment neutre pas de chambre de filles pas de chambre de garçons avec les rideaux blancs voilà les enfants ils se sont mis d'accord sur ça et franchement je trouve que ça fait neutre et ça fait très bien donc là comme je vous l'avais dit j'ai fait sur mesure des petits caissons que j'ai collé en fait donc là c'est le meuble de caïs mais sa bella et naïl où ils rangent leurs livres leurs jouets là vous avez leur petite table avec l'ancien tapis des garçons ah ben il ya quelques conneries tous leurs jeux là leurs voitures etc et vous avez aussi ce caisson où ils ont mis d'autres jeux ensuite il ya également ce caisson là franchement ces caissons je trouve qu'ils sont trop bien ils viennent de chez ikea où j'ai mis des couvertures parce que c'est vrai qu'en ce moment il fait super froid et donc il dorme avec deux couvertures voilà pour la chambre des loulous donc ensuite juste ici ben je vous ai déjà fait la vidéo sur mon dressing donc bon ça sert à rien que je vous montre mais là je vous ai mis là j'ai mis du coup toutes mes lumières mais lampes j'ai encore un autre portant pour quand il ya des invités qui veulent accrocher leurs vêtements ensuite là on a quelques plaides là faut que j'enlève d'ailleurs ce qu'ils sont là c'est là où il ya les matelas gonflables et voilà voilà je vous avais déjà montré à mon dressing est juste là ben c'est le côté de simon donc là j'ai fait sur mesure ce miroir là et là c'est notre ancien tapis qui était au salon il est super grand et je les fais faire sur mesure en blanc et ensuite le dressing ça là ça vient de chez ikea et ensuite celui là lui lui et lui j'ai fait faire sur mesure à ici à rataille donc voilà j'ai pris à peu près les mêmes mesures que les meubles de ikea pour agrandir le dressing ensuite juste ici on a également changé donc c'est noir avec les verts en doré c'est tout simple mais ça habille quand même du coup ben le salon et voilà j'ai fini de vous montrer toute ma maison donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la déco que j'ai fait de la maison c'est vrai que quand on a une maison aussi grande c'est trop dur de se projeter de se dire ce qu'on va faire mais voilà je suis assez content relé fille comme promis je vais vous montrer la maison le soir avec les bougies et tout ça fait vraiment une petite ambiance je préfère vraiment la maison le soir la nuit je trouve que elle est encore plus belle avant là du coup j'ai fait tout mon ménage les enfants ils sont au lit et je voulais vous parler de la marque elle n'est bille donc pour celles qui me suivent depuis longtemps vous savez que j'aime trop les ronds freshener de chez elle n'est bille d'ailleurs j'aime vraiment tous leurs produits que ce soit les ronds freshener les parfums les bougies c'est vraiment une marque au top elle existe depuis un bon moment maintenant et c'est vraiment une marque reconnue avec des matières premières françaises c'est des produits de bonne qualité ça dure vraiment longtemps suffit uniquement de quelques sprays comme vous le voyez le spray il est vraiment puissant donc ça en met vraiment et ça sent mais comment vous dire super bon moi mes odeurs préférées c'est le gabriel mais également le ns donc ce sont des odeurs assez fruité c'est léger mais c'est fruité ça sent trop bon des personnes à qui j'ai conseillé de prendre ces deux là elles sont vraiment vraiment satisfaites si vous avez également d'autres odeurs par exemple je sais que simon il est vraiment fan du royal gold et du musk alima donc il ya vraiment pour tous les goûts de toute façon en descriptions vous avez tous les ingrédients je vous conseille vraiment ces sprays d'intérieur de chez elle nabil ça va ajouter cette touche et vous et en plus de ça ça dure super longtemps il suffit de mettre quelques sprays et franchement que ce soit votre mari vos enfants votre famille vos amis tout le monde va aimer ces odeurs vraiment des odeurs très légères qui font pas mal à la tête et qui sentent vraiment bon et en plus de ça j'ai un code promo sassy 40 valable sur tout le site elle nabil donc voilà je vous invite à aller sur le site j'ai mis le lien en barre d'infos je vais également vous mettre leur page instagram qui se trouve juste ici vous allez voir ils ont vraiment plein de produits que ce soit les sprays d'intérieur les parfums les bougies je suis totalement fan de cette marque donc voilà sont vraiment des bons produits si je vous en parle c'est pas pour rien donc faites moi confiance ça fait très très longtemps que j'utilise les produits elle nabil bien avant d'être en collaboration avec eux donc voilà je vous mets le code promo qui est sassy 40 valable sur tout le site donc voilà faites vous plaisir à vous à vos proches en plus de ça c'est bientôt laïd et je sais que ce genre de cadeau ça fait toujours plaisir donc si vous savez pas quoi offrir et même pour faire plaisir à vos proches et à votre famille n'hésitez pas à utiliser mon code promo à hui j'oubliais je vous laisse également ma page instagram où je suis très active je poste mes photos mon quotidien juste ici mais également ma page snapchat où je vais vraiment vous partager beaucoup plus en détail donc ça se passe juste là je vous mets également mon adresse mail qui est merveille by sassy pro arrobas gmail.com et voilà ma vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager mais surtout à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo en espérant que celle ci vous a plu plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501 Je vous laisse avec une petite Dora car il faut toujours remercier Dieu lorsque l'on a et lorsque l'on n'a pas. Je vous laisse également avec un avant-après de chaque pièce de la maison en espérant que cette vidéo vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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